Les 99 ont ce rôle de courroie de transmission, je me répète, mais c'est vraiment ça. Et puis aussi, ils sont garants de l'état d'esprit de ce groupe-là. Chaque entraînement, il nous prend en main et il nous explique que quand on ne comprend pas des combinaisons de jeu, ils sont là pour nous donner des indications et ils nous aident beaucoup. Ça montre que notre génération est très performante. Sur les années précédentes, on n'a pas beaucoup perdu de match. On était plutôt bons sous notre catégorie. Donc ça prouve qu'on a un très bon groupe et qu'on peut faire tourner et que ça ne changera pas la qualité de ce groupe-là. On peut s'appuyer sur les cadres qui sont sur le terrain et il faut avoir confiance en nous pour gagner ce match. Accompagner, c'est un grand mot. Je pense déjà qu'on va essayer de montrer l'exemple dans le combat et dans l'agressivité. Après, si on met le combat à l'agressivité, ça devrait passer. On a commencé à travailler déjà avec eux depuis le stage à Valence, depuis le mois de décembre. Ils ne sont pas surpris du projet, ils font partie prenante du projet depuis le début. Ils rentrent dans la rotation de façon logique et normale en suivant les traces du groupe tout entier. Comme il a dit le manager, on a un groupe élargi. C'est aussi pour faire face à ça. Il y a des joueurs qui sont restés en top 14, mais on sait qu'on peut compter sur tout le monde. Sur l'équipe, elle va un peu changer, mais après, on sait qu'on bosse ensemble depuis un moment. Donc, ça ne va rien changer.